Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de prendre parole et de reconnaître un invité parmi nous, le nouveau élu Premier ministre de l'Alberta, Jason Keney, qui fait notre première visite ici dans la province. Le Premier ministre a eu une longue carrière en fonction publique. Une longue et remarquable carrière à la souvestre de la population. Un représentant de Calgary, il a été élu en 1997, ensuite ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, ensuite comme ministre du Carolisme et de la Citoyenneté. Il a été meneur parmi les Canadiens et aussi il a fait preuve des meilleurs savoir-faire en section parlementaire. Il est aussi ministre de la Défense nationale. Alors, son éthique et son limite, et c'est légendaire dans le cercle d'Ottawa, sans surprise qu'il a été le plus grand travailleur nommé par McLean-Amazonie. Il a reçu de nombreux prix. En 2016, le prix ukrainien de mérite pour ses efforts en diplomatie et aussi en affaires militaires. Ces situations lui ont offert beaucoup de connaissances et d'expériences. Il s'en est servi à Ottawa pour travailler dans sa province, dans l'Alberta, où il a fait preuve de personnes capables. Qu'il a accueilli à Ottawa au profit de sa province d'origine, l'Alberta. Il y a quelques mois, il y a quelques mois, j'ai été élu premier ministre d'Alberta après avoir une campagne axée sur la croissance économique, un point aussi qui m'intéresse beaucoup. Également, nous comprenons le besoin urgent d'un corridor de services publics pour avoir recours à nos ressources. C'est le temps d'ouvrir les ressources de l'Alberta et utiliser ce qu'on a. Tandis qu'on est en transition, c'est ici l'occasion d'utiliser nos propres ressources. Ceci peut être réalisé avec un corridor de services publics national. En travers deux coins du pays, on peut saisir l'occasion qui s'offre devant nous. J'ai hâte de travailler étroitement avec le premier ministre Kenny en travaillant sur une initiative importante. Je suis heureux d'accueillir le premier ministre Kenny sur sa première visite officielle au Nouveau-Brunswick. Et aussi, j'ai bien hâte de travailler avec lui pour faire croître les priorités de nos deux provinces. L'Alberta nous a rendu que partage de plus d'objectifs semblables. On peut travailler ensemble pour surmonter les défis que nous envisageons et aussi prendre des étapes positives sur les occasions qui vont profiter non seulement la province ici, mais aussi le Canada dans son ensemble. J'invite tout le monde. Ce soir, il y aura un mois pour accueillir le premier ministre Jason Kenney à notre ville. Il y aura un mois pour accueillir le premier ministre Kenny à l'Assemblée légitime et dans notre belle province. Merci M. le Président et merci M. Kenney d'être venu nous voir. J'inviterai le premier ministre Kenny à se rendre au podium et nous dire quelques paroles. M. le Président, M. le Président, M. le Président, merci de vos mots d'accueil chaleureux. Je suis ravi d'être ici en nom des Albertains et le gouvernement de l'Alberta. C'est mon première visite dans votre législature historique. Je suis très heureux de me joindre à vous lors de cette première visite à cette Assemblée. C'est un des premiers sièges de gouvernement au pays. Et j'espère qu'on peut commencer à renouveler les liens entre nous au Président et l'Alberta, à profiter du talent et du dur labeur de milliers de citoyens de ces provinces qui sont allés vers l'Ouest pour travailler. Et c'est l'occasion. Je suis content que plusieurs sont revenus chez eux. Certains sont restés chez nous. Nous en sommes contents, mais quand même, nous partageons l'espoir entre le ministre et aussi de tous les députés que la province trouvera un partenaire dans la fédération comme l'Alberta pour développer les ressources naturelles et permettre à ceux qui sont dans l'Ouest de retourner chez eux. Alors, je voulais dire que l'Alberta et le Brunswick ont beaucoup de points en commun, d'économies qui sont fondées dans l'histoire, dans un développement responsable des ressources, mais aussi une économie qui sont axées sur l'innovation. Et je crois que nous pouvons être des partenaires forts à l'intérieur de la fédération canadienne. Je remercie l'Honorable Premier ministre pour son dévouement au rêve d'une petite ligne nationale de l'Ouest à l'Est pour que les gens de Nouveau-Brunswick puissent développer les ressources qui sont développées en Alberta. Nouveau-Brunswick a profité de façon merveilleuse au transfert à travers nos systèmes de prééquation et le système fédéral et aussi, peut-être aussi, ça a été développé de façon disproportionnée à l'Alberta. J'apprécie aussi la reconnaissance du Premier ministre en ce sens-là, M. le Président, et aussi j'ai bien de pouvoir travailler avec lui au niveau du Conseil des fédérations pour renforcer l'unité nationale, être partenaire en commerce de la pandémie des ressources naturelles, aussi dans le corridor des ressources naturelles et aussi de soutenir les politiques fédérales qui aideront nos deux peuples à se tourner à la prospérité. Je vais exprimer vos meilleurs sentiments à mes collègues dans la législature de l'Alberta. Merci beaucoup. Vive le Canada. Applaudissements ... ... ... ...